On va démarrer notre session pour essayer de ne pas être trop en retard. Je vais vous annoncer d'abord un premier changement pour des raisons de timing. Jean-Claude Bernier parlera en second et M. Poirier parlera en troisième. Luc Averousse restera en premier. Donc nous allons aborder des applications, des matériaux cet après-midi. Juste une petite parenthèse, vous allez croire qu'on fait une mafia, mais on est trois strasbourgeois sur les quatre, ce qui paraît un peu beaucoup, mais enfin c'est les accidents de la programmation, on n'y est pour rien. Donc dans un premier temps, Luc Averousse va nous parler des polymères biosourcés. Et là il répond à un problème stratégique qui n'est pas le fait de matériaux rares ou de choses comme ça, c'est simplement la stratégie pour l'environnement. On va toucher le premier point, c'est un premier aspect stratégique. Jean-Claude Bernier nous parlera des métaux en particulier. Et là on touche bien sûr des affaires, une nouvelle stratégie qui est la stratégie de la rareté pour certains de ces métaux. Même si certains disent que les métaux ne sont pas rares, je suis désolé, mais il y a des métaux qui sont rares, très rares même. Pensez au rhodium. Et puis en troisième, on aura une autre stratégie qui est la stratégie de la difficulté du remplacement. Avec Poirier qui va nous parler des céramiques et surtout des matériaux résistants à des conditions violentes, que ce soit des conditions d'environnement ou des conditions de température. Et donc vous voyez, on aborde avec les matériaux trois stratégies différentes, mais qui font que ces trois domaines de matériaux sont des matériaux stratégiques pour ces aspects-là. Et des matériaux compliqués à remplacer ou à substituer. Je ne vais pas parler plus longtemps, donc je vais donner tout de suite l'appareil à Luc. Et puis à tout à l'heure. Ok, je te remercie pour ta présentation et introduction. Donc je suis professeur à l'école de chimie de Strasbourg, donc à l'ECPM. Donc je remercie tout d'abord les jeunes ce matin qui, dans le domaine des polymères, ont posé un certain nombre de définitions, ce qui va me faciliter énormément la chose. Donc, mais je vais quand même poursuivre, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de confusions, notamment dans tous les termes qui commencent par bio. Et il y a beaucoup de confusions, notamment entre deux termes, donc les termes biosourcés et biodégradables. Alors je vais vous expliquer ça assez simplement, puisqu'en fait le terme biosourcé fait référence au début de la vie du matériau. C'est notamment l'origine du carbone. Vous allez avoir des matériaux qui vont avoir un carbone d'origine fossile. Et puis vous allez avoir aussi des matériaux qui vont avoir un carbone, donc d'origine biosourcée, issu de la biomasse. Alors la biomasse, c'est globalement tout ce qui est produit par des organismes vivants. Donc pour ce qui concerne l'aspect biosourcé, et puis par opposition, vous avez l'aspect biodégradable. Biodégradable. Et la biodégradabilité, c'est une des fins de vie potentielles des polymères. Et pour qu'un matériau soit dit comme étant biodégradable, il faut qu'il suive quand même un certain nombre de normes. Donc par exemple, telles que des normes sur la biodégradabilité dans des milieux composts, biodégradabilité en milieu marin, etc. Donc le début et la fin. Donc vous allez avoir des matériaux qui sont uniquement biosourcés, vous allez avoir des matériaux qui sont uniquement biodégradables, et puis vous allez avoir un mélange des deux. Donc par exemple, sur cette classification, dans les matériaux biodégradables, vous allez avoir... Je n'ai pas de pointeur, c'est pas super facile, mais je n'ai pas de pointeur. Donc vous allez avoir un certain nombre de familles. Et donc les trois premières familles, ce sont des matériaux qui sont biosourcés et biodégradables. C'est notamment tous les polymères qui sont directement issus de la biomasse, plus ou moins, donc tels que les polysaccharides, les protéines, etc. Vous allez avoir des polymères qui sont produits par fermentation, c'est ce qu'on appellera les polymères bactériens, parmi lesquels on va trouver les polyhydroxyacanoates. Vous allez avoir des monomères qui sont obtenus par fermentation, tels que par exemple la lactofermentation, donc c'est l'acide lactique. Et après, on va utiliser la chimie pour faire des polymères. Et enfin, vous allez avoir aussi des polymères biosourcés qui sont issus de ressources fossiles, parmi lesquels on va trouver polycaprolactone et différents copolyestères. Alors, à partir de la biomasse, et après des millions d'années, bien évidemment, vont être produits les ressources fossiles que l'on utilise actuellement. Et donc à partir des ressources fossiles, notamment pendant le XXe siècle, on a fait la plupart des polymères, des composés chimiques, voire des carburants. Et on connaît l'histoire, donc production de CO2. Et ensuite, ce CO2 va être utilisé pour la croissance de la biomasse. Et c'est là où il va y avoir un changement de paradigme, puisqu'à partir de la biomasse, directement, en combinant cette fois-ci chimie et biochimie, donc les biotechnologies, et cette association est de plus en plus importante. D'ailleurs, de plus en plus, des codes d'ingénieurs proposent des formations couplées chimie et biochimie. Donc en utilisant chimie et biochimie confondues, on va donc pouvoir directement maintenant obtenir des polymères. Donc dans ce schéma-là, les ressources fossiles sont comme une étape additionnelle de séquestration du carbone, mais pas plus. Alors, comment on va déterminer, donc, un matériau biosourcé ? On va le déterminer au travers de sa teneur. Et comment on détermine cette teneur ? Eh bien, on va utiliser un certain nombre de normes, telles qu'à la base, donc, une norme américaine, qui portait, donc, sur l'analyse, donc, radiocarbone. En effet, donc, si on regarde les organismes vivants, ils vont avoir une concentration de carbone 14 qui est à peu près constante et qui, dans tous les cas, supérieure à zéro. Ça, c'est dû à des échanges entre les organismes et l'environnement. Alors, si on prend en compte, donc, la durée de demi-vie, maintenant, du carbone 14 est de 5 700 ans, ce qui veut dire qu'à peu près, après 50 000 ans, donc, cette teneur en carbone 14, elle est indétectable. Ce qui fait que tous les matériaux qui sont obtenus de ressources fossiles vont avoir une teneur en carbone 14 égale à zéro, ce qui ne sera pas le cas, donc, des matériaux qui sont issus, donc, à partir de la biomasse. Donc, c'est ainsi qu'on va pouvoir déterminer, donc, notamment, donc, la teneur en carbone biosourcé. Donc, il y a notamment une norme européenne là-dessus. Sauf que la teneur en carbone biosourcé, ce n'est pas la teneur, donc, totale en biosourcé du matériau. Prenons le cas très simple du PET. Alors, le PET, on fait actuellement, donc, du PET biosourcé. Donc, le PET, c'est un diacide avec un diol. Et on sait très bien faire par fermentation le diol. Donc, on va avoir un PET qui va être partiellement biosourcé. Si on fait le calcul, donc, de la teneur en carbone 14, elle est de 20 %, 2 carbone sur les 10, donc, de l'unité répétitive. Par contre, si on prend maintenant en compte l'ensemble, donc, des atomes, on n'est pas à 20 %, mais on est à 31 %. Donc, c'est-à-dire, malgré tout, que la teneur en carbone biosourcé et la teneur totale du matériau, ce n'est pas la même chose. C'est la raison pour laquelle il y a des normes qui ont apparu, donc, récemment, et qui vont déterminer, donc, notamment cette teneur, donc, en biosourcé pour les matériaux, soit en combinant, donc, des analyses élémentaires et des analyses de radiocarbonnes, ou soit en faisant, donc, en se basant, donc, sur les équations chimiques qui vont être utilisées pour la production, notamment, donc, de ces polymères-là. Donc, il existe différentes approches afin, donc, de déterminer, donc, cette teneur en biosourcé. Et si vous regardez maintenant, en haut à droite, vous voyez, donc, sur des certifications que l'on va définir matériaux comme étant biosourcés uniquement à partir de 20 %. C'est-à-dire qu'en dessous de 20 %, généralement, on ne va pas les définir comme étant biosourcés. Voilà. Alors, donc, on va produire, donc, ces matériaux en utilisant, donc, ce qu'on appellera la bioéconomie. Alors, il faut savoir, malgré tout, que la production, donc, de produits chimiques ou de polymères, c'est quand même qu'une toute petite fraction de la bioéconomie. On est à 0,5 milliard en comparaison à 2,5 milliards. Malgré tout, c'est une proportion qui tend à évoluer. Mais ça ne représente pas, évidemment, l'ensemble de la bioéconomie. Alors, actuellement... Ouais, super. Super, mais ça marche comment ? Ah ouais, ça y est. Donc, actuellement, au niveau mondial, on produit à peu près 4 millions de tonnes de polymères biosourcés. Alors, 4 millions de tonnes à comparer aux 400 millions de tonnes de matières plastiques produites. Donc, on produit actuellement 1% de polymères biosourcés. Et ceci à partir d'à peu près 5 millions de tonnes de biomasse. Alors, se pose toujours cette question de l'utilisation des terres arables et notamment la compétition par rapport au monde alimentaire. Alors, il faut raison garder. Il y a des calculs qui ont montré qu'en termes, donc, de mobilisation des terres arables, pour la production, donc, des polymères biosourcés, on est aux atouts de 0,01%, soit quasiment l'épaisseur du trait. Donc, on ne va pas affamer la planète, on ne va pas mobiliser l'ensemble des terres arables en produisant, donc, des polymères biosourcés. Et on en est, en tout cas, très, très loin. Alors, ces polymères biosourcés ont différentes origines, notamment des origines agricoles, parmi lesquelles on va retrouver, donc, des grands gisements, tels que cellulose et mi-cellulose, qui sont obtenus à partir, donc, des forêts, de la paille, etc., donc, des productions annuelles. Vous allez avoir aussi, donc, d'autres composés, tels que les lignines et les tannins, composés très importants, puisque ce sont des composés aromatiques. Et actuellement, il y a une très forte recherche d'aromaticité, puisqu'il y a des manques d'aromaticité dues aux évolutions dans le domaine de la raffinerie, raffinerie de pétrole versus gaz. Donc, pour la recherche de ce qu'on appellera les BTX, donc, benzène, toluène, xylène, donc, les lignines et les tannins sont une source relativement importante, donc, d'aromaticité, actuellement et sûrement pour demain. D'autres sources, donc, qui vont permettre, donc, de produire, donc, des polymères biosourcés, ça va être l'amidon, de manière bien moindre, les protéines, et puis, vous allez avoir aussi, donc, ce qu'on appellera l'oléochimie, donc, c'est, donc, tout ce qui va être l'industrie qui est liée, donc, à la valorisation, donc, d'huile végétale. Et en France, on est notamment bien placé dans ce contexte-là. Puis, vous allez avoir aussi tout un ensemble, donc, de molécules et de polymères qui sont obtenus, donc, par fermentation, avec ce qu'on appellera, donc, les biotechnologies blanches. Donc, j'ai parlé tout à l'heure, donc, des polyhydroxyalkanoites, qui sont des polymères bactériens, mais on va pouvoir produire un certain nombre, donc, de syntons, donc, de légaux qui vont permettre, par la suite, de construire, donc, des polymères qui sont obtenus par fermentation. Je parlais tout à l'heure, donc, notamment de diol, vous allez avoir des diacines carboxyliques, etc., etc. Donc, lorsqu'on va, donc, étudier un petit peu le secteur, donc, des polymères, donc, biosourcés, on fait une différenciation, donc, entre des matériaux qui vont avoir plutôt des applications court terme, qui sont principalement biosourcés et biodégradables, donc, là, c'est pour les secteurs principalement du packaging, de l'agriculture, agriculture, par exemple, les films de paillage, l'hygiène, coton, tiges, etc., par opposition à, donc, des polymères biosourcés, donc, pour du long terme, pour des applications long terme, donc, par exemple, la construction, l'automobile, etc. Donc, là, le terme durable a un double sens, puisqu'on est dans un sens durable qui va tenir dans le temps, mais aussi un sens de développement durable. Donc, je vais simplement vous montrer quelques exemples, donc, par exemple, deux matériaux qui sont biosourcés et biodégradables, tels que, par exemple, les polyhydroxys alcanoates. Donc, c'est une production bactérienne, et on voit ici, par exemple, l'accumulation, donc, du polyhydroxys alcanoate, qui est un polymère de réserve pour la bactérie, donc, au sein de la bactérie. Alors, ce qui est très amusant, est très intéressant, notamment si on compare par rapport à la chimie, c'est qu'en fonction du couple entre l'alimentation et la bactérie, on va obtenir, donc, des architectures macromoléculaires différentes. Donc, pour un type de bactérie, si on change son alimentation, on va changer ainsi, donc, la structure des polymères qui sont obtenus. Et ça, c'est d'un gros avantage, bien évidemment, par rapport à la chimie classique qui va demander X étapes pour changer, donc, d'une structure à une autre. Donc, ces polymères sont obtenus par un procédé, donc, de fermentation, multi-étape, avec ce qu'on appellera un skilling up, changement d'étape, où le changement d'étape n'est pas trivial. Un changement d'étape dans le domaine de la fermentation est beaucoup plus compliqué qu'un changement d'étape dans le domaine de la chimie. Alors, donc, fermentation, mais aussi, on peut aussi produire, donc, des polymères biosourcés en utilisant des plantes transgéniques. Monsanto a fait ça dès les années 90, où il faisait produire, donc, des polydroxyalkanoates, donc, par des plantes. Alors, polydroxyalkanoates, ce sont des polyestères, et donc, on va retrouver toutes les applications des polyestères, notamment, dans les domaines de l'emballage, dans le domaine agricole, dans le domaine du textile, etc., etc. Donc, il y a eu plein d'applications, et, par exemple, ce type de produit a été développé dès la fin des années 90. Un autre exemple, donc, de polymère qui est à la fois biodégradable et biosourcé, qui est assez courant, c'est l'acide polydactique, donc, PLA. Donc, lui, il va être obtenu, donc, par des procédés de fermentation, soit à partir, donc, de polysaccharides, soit à partir, donc, de sucre. Donc, on va avoir une première étape, donc, d'hydrolyse enzymatique, on va obtenir, donc, la dextrose, et ensuite, à partir, donc, du glucose, on va obtenir, par fermentation, lacto-fermentation, un procédé que vous pouvez utiliser dans votre cuisine à des fins de conservation d'aliments, donc, vous obtenez ainsi, donc, l'acide lactique. Et à partir de l'acide lactique ou des acides lactiques, on va pouvoir obtenir, donc, ce polymère qu'on appellera l'acide polylactique qui est produit actuellement aux entours de 200 000 à 300 000 tonnes. Donc, on passe généralement, donc, par une étape intermédiaire qui est, donc, un prépolymère et ensuite, on va obtenir, donc, un cycle. Donc, on passe d'acide lactique au lactideux et ensuite, on fait, donc, une polymérisation qui est très connue qui est la polymérisation par vertu de cycle qui va permettre d'obtenir, donc, un polymère de masse très élevé. Donc, voilà comment on va produire, donc, le PLA. Alors, le PLA, actuellement, a plein d'applications. On va le retrouver le domaine du packaging. Vous avez sûrement dû utiliser déjà du PLA, donc, le domaine textile, le domaine agricole, donc, le domaine de l'automobile, j'y reviendrai, le domaine du bâtiment, loisirs, hygiène, etc., etc. Alors, c'est un polyester. On est dans la science des polymères. Donc, toutes les voies de recyclage qui ont été présentées ce matin sont tout à fait applicables au PLA. Le choix que vous allez faire, donc, en fin de vie pour le matériau, il va être basé sur l'analyse du cycle de vie du matériau. Donc, vous pouvez, par exemple, faire, donc, la biodégradation en milieu compost ou vous pouvez faire un recyclage qui a été noté comme conventionnel ce matin ou un recyclage thermique. Alors, ceci n'est pas sans poser quelques questions, notamment en ce qui concerne le recyclage thermique. Notamment, il y a la problématique qui est assez connue donc des bouteilles de PLA, on peut remplacer du PET par du PLA et faire des bouteilles. Ça existe depuis fort, fort longtemps. Sauf que dans le cas où des bouteilles de PLA se retrouveraient dans des lots avec du PET, on risque d'avoir donc des problèmes lors du recyclage thermique de ce matériau-là. On va avoir des phénomènes qu'on appellera de transestérification entre le PLA et donc le PET et in fine donc perte des propriétés finales de ce PET. Aussi, cet exemple-là donc de bouteilles en PLA n'est pas au bientôt moins donc le meilleur exemple à suivre. Sauf si au niveau du tri, mais ça, ça va poser des questions, notamment donc l'adaptation donc des process de recyclage, si au niveau du tri donc par infrarouge, on est capable donc de trier, et automatiquement donc des bouteilles qui sont en PLA à des bouteilles qui sont en PLT. Mais pour le moins, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, notamment lorsqu'on analyse un petit peu donc les filières actuelles de recyclage. Alors, le PLA, c'est un exemple qui est très amusant. À la base, le PLA était fait pour faire un polyester qui était biodégradable, compostable, etc. Et si on regarde un petit peu l'évolution maintenant de ce matériau-là, on va de plus en plus, on développe à partir du PLA de plus en plus des matériaux durables. Il y a notamment eu pas mal d'exemples donc de blends, de mélanges donc de PLA avec d'autres composés qui ne sont pas du tout biodégradables. Donc, par exemple, PLA plexiglas, PLA avec des polycarbonates et on a in fine un matériau qui va être biosourcé mais qui va être vraiment biodégradable. De la même manière, le PLA va être utilisé comme un polyole pour faire des polyrétones. Donc voilà. Alors c'est assez amusant puisque le PLA à la base a été fait d'une part pour vendre donc de l'amidon puisque originellement donc le PLA est produit à partir d'amidon et de maïs américain. Donc, on a développé un matériau qui était donc compostable et il y a beaucoup d'applications maintenant qui sont totalement hors de ce domaine et qui vont porter plutôt sur des matériaux qui vont avoir des longues durées de vie. Donc maintenant je vais parler plus spécifiquement de ces matériaux-là donc des matériaux qui vont avoir donc des applications long terme. Alors l'exemple le plus classique c'est le polyéthylène. Donc on peut faire industriellement du polyéthylène biosourcé avec une voie qui est très très simple que je vais vous montrer. Donc c'est une production qui est en grande partie donc brésilienne avec une société qui s'appelle Braskem. Donc on part de canne à sucre à partir du canne à sucre on obtient de l'éthanol je vous fais confiance là-dessus je ne sais pas si vous me suivez et par déshydratation donc de l'éthanol on obtient l'éthylène et une fois que vous allez avoir de l'éthylène qui soit biosourcé ou pétrosourcé vous pouvez donc introduire cet éthylène dans des unités donc de production de polyéthylène et vous obtiendrez ainsi donc un polyéthylène qui va être donc biosourcé. La seule différence ça va être sur les teneurs en carbone 14 mais sinon en termes de propriété c'est exactement les mêmes. Vous allez obtenir exactement le même type donc de polyéthylène un petit peu plus cher peut-être mais en tout cas le même polyéthylène. Alors un des gros avantages ça va être l'empreinte carbone évidemment comme ce polyéthylène là est obtenu à partir donc de biomasse il a une empreinte carbone qui est plus favorable que des polyéthylènes plus conventionnels. Alors l'exemple du polyéthylène est relativement important 54% donc de la production de matières plastiques c'est plus ou moins c'est du polyéthylène actuellement. Alors quelles sont les grandes tendances actuellement dans le domaine du biosourcé ? Je pourrais vous montrer plein d'autres exemples quelles sont les grandes tendances ? Donc les grandes tendances c'est de dire que le fait que le matériau soit biosourcé c'est plus du tout suffisant. C'était bien il y a 10-20 ans mais c'est plus du tout suffisant. Donc maintenant ce qu'on va regarder on va regarder d'améliorer un certain nombre de paramètres tels que la durabilité tels que la problématique de la toxicité et globalement ce qu'on appelera la verditude donc de ces matériaux-là. Alors dans un premier temps on va améliorer donc la toxicité et on va l'améliorer notamment sur le design des matériaux. Je vais vous montrer par exemple le cas donc de polyuréthane biosourcé qui est très 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 souvent développé. Donc originellement donc les polyuréthanes sont obtenus par réaction entre des polysocyanates et des polyuréthanes et des polyuréthanes et des polyuréthanes cyclocarbonates et des réactions entre les cyclocarbonates et des amines. C'est par exemple ce que nous on avait fait il y a quelques années où on part donc de l'acide sébastique de glycérol et on va obtenir donc un bicyclocarbonate donc bicyclocarbonate et on va faire réagir donc ce bicyclocarbonate avec une polyamine une polyamine obtenue par dimérisation d'acide grave par exemple. Et in fine donc on va obtenir donc un polyuréthane qui va présenter de plus donc un groupement OH donc on va parler de polyhydroxyuréthane et on parle globalement donc de non-isocyanates polyuréthanes N-U-P-U. Alors le problème que l'on a avec ce type donc de substitution c'est que malgré tout donc les les polymères qui vont être obtenus ne présentent pas tout à fait les mêmes propriétés que ceux qui sont obtenus par des voies conventionnelles puisqu'on va avoir globalement des masses molaires qui sont beaucoup plus réduites et puis le cinétique qui va être aussi beaucoup plus réduite. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre on ne peut pas avoir des produits qui sont moins toxiques et qui sont moins réactifs et qui vont donner donc exactement les mêmes structures. Cependant ce type de développement existe notamment sur les applications avec des masses molaires qui sont limitées telles que par exemple le cas des adhésifs. Alors on va aussi travailler sur les problématiques donc de circularité et c'est un néologisme qui est apparu maintenant depuis quelque temps donc c'est la bioéconomie circulaire. Donc je vais parler donc de deux cas donc le cas donc des des réseaux covalents adaptables et puis le cas donc du biorecyclage en fin de vie. Alors comme ça a été présenté ce matin donc dans le domaine des matières plastiques on a deux grandes familles une famille donc qui sont les thermoplastiques qui sont donc facilement processables et qui sont facilement recyclables recyclage matière et d'autre part on va avoir des thermodurcissables on a parlé de pales d'éoliennes ce matin ce sont des thermodurcissables ce sont des matériaux qui vont avoir des propriétés mécaniques importantes par contre si vous chauffez ces matériaux là vous n'arriverez jamais à les faire fondre donc difficulté on en a parlé aussi ce matin donc de recyclage de ces structures là et donc Serge Boiquel donc a été développé une troisième famille parmi lesquelles on va trouver vitrimaires etc qui sont donc les réseaux covalents adaptables qui vont avoir donc des réactions avec une problématique donc par exemple entre des diennes et des dienophiles on va associer les deux types donc de structures pour donner un ADEC on peut par exemple utiliser des furanes dans ce cas là les furanes sont des composés qui sont obtenus par biofermentation soit de cellulose soit d'hémicellulose et donc on va faire une chimie qu'on appellera clic on a entendu parler très récemment avec un prix Nobel où on va donc cliquer donc un diène avec un dienophile et ainsi obtenir donc une structure à une certaine température donc là par exemple on va cliquer et on va faire donc une réaction dite de diensalder à 60 degrés par contre si on chauffe au-delà de 60 degrés on va avoir la réaction inverse donc ce qu'on appellera donc le rétro-diensalder donc à une température un petit peu plus importante 120 degrés aussi on va pouvoir donc utiliser donc ces stratégies-là avec des stimulis donc ici on parle de stimuli thermiques ça peut être plachemétrique photométrique etc etc pour faire ou défaire des structures et on va pouvoir ainsi défaire des structures en fin de vie ça va être par exemple le fait qu'on va pouvoir séparer par exemple une membrane de son support et on va pouvoir ainsi par exemple remplacer simplement une partie du matériau celle qui aura été dégradée donc ça va permettre donc de faciliter la déconstruction du matériau en fin de vie donc ces matériaux-là sont reprocessables ils vont avoir un certain nombre donc de propriétés et on voit bien en quoi ces matériaux-là peuvent apporter aussi donc à la circularité autre exemple maintenant donc c'est la problématique par exemple du biorecyclage en fin de vie donc on a parlé ce matin d'un certain nombre donc de types de recyclage donc recyclage matière recyclage chimique on a aussi donc les recyclages biochimiques où on va faire la dégradation enzymatique contrôlée prenons par exemple le cas d'un polyuréthane dans un polyuréthane vous allez voir un certain nombre donc de fonctions donc différentes que vous pouvez casser en fonction du type d'enzyme que vous utilisez si vous avez utilisé par exemple un estérase vous allez casser donc le groupement estère et si vous combinez par exemple amidase et estérase vous pouvez casser cette fois-ci donc le groupement uréthane qui est pourtant un groupement qui est super robuste et qui est d'ailleurs développé donc pour ces propriétés là donc à partir donc de ces approches en dégradation enzymatique on va pouvoir aussi imaginer donc de déconstruire des produits qui sont compliqués donc à déconstruire tels que par exemple des mousses polyuréthanes donc on va donc faire une approche une première approche qui va être dans le domaine donc des biotechnologies on va utiliser des enzymes qui vont déconstruire et cibler certaines fonctions particulières dans ce cas là on va préserver le groupement uréthane donc on va obtenir ainsi donc un certain nombre donc de molécules de symptômes et ces molécules là vont pouvoir être utilisées donc dans une seconde étape en synthèse chimique pour faire une seconde génération de polymères donc dans ce cas là par exemple on va produire des polyuréthanes thermoplastiques donc on a préservé donc sur les molécules les groupements uréthanes ce qui nous a permis donc d'obtenir donc une seconde génération de polyuréthanes sans ajout d'isocyanate donc ces approches qui combinent donc biotechnologie et chimie sont des approches qui sont de plus en plus donc développées notamment en fin de vie donc de ces matériaux qui sont des matériaux donc particulièrement résistants voilà donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire donc au-delà donc on a vu dans ce premier temps donc tous les aspects donc de polymères biosourcés et polymères biodégradables mais le fait que les matériaux soient biosourcés actuellement ce n'est plus du tout suffisant on doit apporter à ces matériaux là des nouveaux usages des nouvelles propriétés donc on a parlé donc de limiter donc la toxicité donc on a on a parlé donc évidemment donc de prendre en compte dès l'origine du matériau donc des aspects donc de circularité voilà donc ça c'est quelques-uns de mes étudiants donc dans mon équipe qui s'appelle la bioteam donc à Strasbourg et nous développons donc bien évidemment donc des matériaux biosourcés donc et des matériaux qui sont renouvelables voilà je crois qu'on va passer aux questions entre chaque puisque c'est des matériaux vraiment différents et qu'on a le temps on va passer aux questions après chaque conférencier il y a une première question là-bas oui bonjour juste pardon c'est peut-être très naïf qu'est-ce que ça change le caractère bio au niveau du dépôt de brevets de la propriété intellectuelle etc alors l'aspect bio va modifier déjà les architectures la plupart des structures des polymères pour pour ce qui concerne donc les aspects brevets donc je ne suis pas du tout un expert je laisse ça à mes collègues industriels mes partenaires donc généralement c'est au niveau du procédé de synthèse ou de biosynthèse non mais c'est pas c'est pas pareil non mais là non mais là on n'est pas sur des sur des bactéries on n'est pas sur ces problématiques là on est sur des molécules oui au niveau des des deux types de catalyse que vous utilisez pour recycler est-ce que l'une des deux au niveau industriel aujourd'hui est plus limitée que l'autre c'est-à-dire amidase et stérase oui en fait quand vous utilisez une catalyse biologique ou une catalyse chimique je pense que les débits les débits moléculaires qui en résultent ne sont pas du tout les mêmes oui c'est pas du tout les mêmes alors la question je vais élargir un petit peu la question c'est la question donc de la du recyclage chimique versus recyclage enzymatique peut-être alors le recyclage donc enzymatique a un certain nombre d'avantages notamment parce qu'il permet de cibler vraiment des groupements si on fait une attaque hydrolyse classique par exemple etc très souvent donc le ciblage il n'est pas il n'est pas très très bien fait et donc sur des architectures qui sont relativement compliquées comme des par exemple pour l'uréthane on va avoir 3-4 types de groupements au-delà des stages etc différents on peut vraiment cibler un certain nombre de fonctions et ça c'est là où est principalement donc l'avantage sinon après il faut voir tout ce que fait Carbios actuellement donc sur la dégradation donc du PET en ligne en bivis mais c'est plutôt c'est plutôt le ciblage qui va être plus particulier et puis le fait de travailler principalement aussi à des températures plus basses donc consommation d'énergie etc je voudrais revenir sur la lignine c'est effectivement une source extraordinaire d'aromatiques mais la déconstruction n'est pas simple donc autant que je sache j'ai cassé les dents est-ce qu'il y a des avancées récentes sur ces sujets nous on a on a développé des tonnes de polyuréthane des mousses polyuréthanes plus sourcées donc à partir donc de lignine la déconstruction elle n'est pas obligatoire de toute façon la déconstruction oui exactement après si tu veux aller sur la vanilline ou des molécules je vois très bien donc là c'est un petit peu plus compliqué après il y a vachement de monde sur le domaine la déconstruction actuellement dans la lignine il y a un paquet de gens qui travaillent dessus mais la déconstruction et nous on l'a montré sur vraiment des applications industrielles elle n'est pas obligatoire à propos à propos du PET donc ce matin il a été fait allusion au PET et à sa déconstruction enzymatique mais en même temps on recycle du PET par exemple issu des bouteilles pour en faire des polaires alors le passage là c'est une déconstruction c'est une réutilisation de la molécule c'est quoi donc là c'est dans le cas où on va faire des fibres c'est un recyclage de matière donc PET c'est un thermoplastique donc on va pouvoir le faire fondre à une certaine température et on va lui donner une nouvelle forme donc on va donner la forme de fibre alors qu'auparavant c'était une bouteille alors que dans le cas de la déconstruction par voie enzymatique on va revenir sur les monomères de base donc après ces monomères vont pouvoir être purifiés pour faire à nouveau du PET ou d'autres molécules et là on va pouvoir même séparer les monomères qui sont obtenus et faire d'autres types de polymères si on veut il y a un pourcentage tout à l'heure que vous avez indiqué à propos du carbone 14 donc j'ai compris que ça permettait d'identifier si c'était effectivement biosourcé ou pas c'est un moyen de vérifier la fraude j'imagine mais alors j'ai pas bien compris comment en passant de l'éthanol qui était biosourcé et sur la totalité de la molécule on avait plus de pourcentage de carbone 14 on passait de 21% à 31% il y a un truc qui m'a échappé non alors le PET le PET donc c'est une molécule vous allez avoir du carbone et puis après vous allez avoir des hydrogènes et donc ce qui va être donc des oxygènes aussi donc ce qui est calculé dans un premier temps c'est uniquement le carbone donc dans le PET l'unité de répétition c'est basé sur 10 carbones donc vous avez vous allez avoir un cycle et ensuite donc vous allez avoir un diol 10 carbones donc si on prend uniquement le diol le diol il est basé sur 2 carbones ça fait 20% 2 sur 10 ça fait 20% alors que maintenant si vous prenez l'ensemble des atomes hydrogène, oxygène, carbone vous passez donc de 20 à 31% parce que le PET n'est pas fait que de carbone oui mais alors c'est pas une teneur en carbone 14 alors qu'on parle de l'hydrogène là il y a un 2 je ne comprends pas pourquoi l'élection des carbones et l'élection des carbones non non ouais donc le diol c'est un donc c'est un OH CH2 CH2 OH donc dans le diol vous allez avoir de l'oxygène et du carbone donc tout cet ensemble est biosourcé tout cet ensemble est biosourcé va être rajouté à un diacide carboxylique et donc si vous prenez uniquement donc le carbone vous allez avoir deux carbones alors que si vous prenez l'ensemble vous allez avoir le carbone l'oxygène et l'hydrogène donc ça remplace c'est pas du tout donc le même calcul que vous allez faire c'est ce que j'ai dit d'accord ah oui parce qu'on est oui parce qu'on se ramenait au carbone 14 ah oui donc là c'est l'ensemble des atomes biosourcés d'accord merci merci Merci.